La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vu Autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Attention les amis, c'est une sportive que nous recevons, elle a une patate d'enfer, Karine Duboucher-Revol. Bonjour et bienvenue dans Vu Autrement. Bonjour mon cher Jérôme. Je crois que tu as un meilleur cardio que moi. Bah j'espère. Pour vivre le rythme de la vie politique, il y a une différence entre la politique et le sport ? Non, je pense qu'il faut aussi avoir une bonne préparation physique parce que c'est tout le temps, c'est constamment, c'est chaque jour et il faut toujours avoir la patate et moi ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Parce que tu étais, on va en parler dans ta bio, tu sais il y a une bio quelques minutes que tu m'as envoyé très succincte à l'image d'un sportif et Dieu sait s'il y a de belles choses. Tu seras en replay vendredi. Il le fait exprès, mon ami Jean-Pierre. Il ouvre, il ferme la porte. Il veut montrer qu'il existe. Rassure-toi Jean-Pierre, tu existes. À l'antenne et en dehors, moi j'écoute son émission de l'accordéon le dimanche matin. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être le dimanche matin quand on était en famille avec mes parents. C'était le jour du repos, j'allais dire, et le jour où tout le monde était détendu. Voilà Jean-Pierre, si tu m'entends, continue l'accordéon rien que pour moi. Et après j'adore, j'adore l'émission des musiques des années 80, 90, 60, 70. J'adore vraiment, c'est très bien. Voilà, ça sera dit. Tu écoutes Karine, écoute le dimanche matin. Moi il m'a fait rêver en fait. Je l'ai vu pour la première fois jouer de l'accordéon et c'est vrai que j'ai été vraiment impressionnée. Ouais c'est vrai. Et puis c'est ça la France comme chantait Marc Lavoine. Et puis avec son dynamisme qu'on le connaît. Bon des fois il est pénible, mais ça c'est à l'âge de la ménopause. Non mais ça y est, vous allez me le faire rougir. Non, non. Excuse-moi Jean-Pierre, c'était pour rire. Et à la réalisation, Sandra. Nous sommes sur Radio Grand Lac en direct 92.1 FM. Dodo est au tournage cadreur, caméraman, woman pour le replay de dimanche à 18h. On a remplacé Anne Sinclair sur le Tour du Lac, Facebook, Instagram, Youtube. Karine, tu seras partout. C'est bien mieux. C'est nous, c'est mieux quand même. Voilà, et ton patron m'a dit qu'il t'écoutait en direct ainsi que des amis à toi, non ? On les cite ou pas ? Oui, j'espère. Alors un petit coucou à Val de Terroir Café, tant qu'à faire. Voilà, c'est beau. Parce que je pense qu'il est déjà entraîné. Voilà, donc t'as compris Val, c'est pour toi. C'est cadeau. Terroir Café à Aix-les-Bains ? Un Grésy. Non, un Grésy, il me semble bien. Mais bon, c'est pareil, on va dire que c'est pareil. Bah oui, c'est mon ami. Tout ça, c'est Grand Lac. Donc Karine Dubouché-Revol, je disais que tu ressemblais à ta maman. Je ne sais pas si ton papa va m'en vouloir, mais il y a quand même... Et passé 40 ans, il paraît qu'on devient le mimétisme de la maman ou pas ? Oui, c'est vrai que quand je vois les photos, plus je me rapproche, plus je prends de l'âge, on va dire, et plus je lui ressemble. Bon, j'espère que j'aurai autant la patate qu'elle à son âge, parce qu'ils n'arrêtent pas tous les deux, donc c'est bien. En plus, elle a toujours une pêche d'enfer, elle a toujours la tenue, et on dit que la tenue est l'ami de l'esprit. Karine Dubouché-Revol, alors je n'ai pas compris le nom composé. Tu sais que ton patron t'écoute, il m'a dit. Oui, je sais. Amitié éventuelle, cher Renaud. Oui, voilà. Dubouché-Revol, moi je t'appelais toujours Dubouché. Dubouché, c'est mon nom de scène. Oui, c'est ça. Les gens ne connaissent plus sous le nom de Dubouché, donc voilà. Voilà. Alors, tu as deux filles, 18 et 16 ans. C'est ça. Elles sont-elles dans l'adolescence, ou comme toi, hyper sportives, le sport sauve l'adolescence ? Alors, je ne sais pas si ça sauve l'adolescence, mais elles essayent, il y en a une qui fait du cheval, et l'autre qui ne sait pas encore, qui n'a pas trouvé sa voie sportive, on va dire. À 16 ans. Qui devait tenter un petit peu le ski de vitesse, mais malheureusement, on a eu des conditions cette année de neige qui n'étaient pas à la hauteur, et on devait partir ce week-end à Mégev faire une course qui a été annulée malheureusement, mais ça va partir en mise pour l'année prochaine. Et pourtant, il est retombé de la neige un peu ces jours. Un petit peu, mais ça ne suffira pas, il ne fait pas froid, ça ne sert pas la nuit, donc ça ne sert pas à grand-chose. C'est ce que je dis aux gens, il n'y a plus de neige, là c'est fini, en quelque sorte, à part sur les glaciers. Prof de fitness, alors moi je ne l'ai pas fait, je l'ai aperçu chez Decathlon, on en parlera, puisque Sandra me fait vous dire qu'à 13h45, il y a une super émission spéciale sur les parcours du cœur, et ça sera chez Decathlon que ça se passe demain, à Grésis-sur-Aix. Et j'en profite pour dire aussi que pour ceux qui aiment le jazz, à 19h, la note, j'allais dire la note T, la note T, c'était une chanson d'Étienne Daouz, la note bleue de Christian, l'un des nombreux bénévoles de Radio Grand Lac. Alors, deux filles, tu dis, est-ce qu'elles sont adolescentes ? Je te posais la question, sont-elles rebelles ? Est-ce qu'elles t'emmerdent au quotidien ? Ou alors au contraire, l'esprit du boucher, l'esprit de la championne ? Parce que toi, tu es toujours positive quand même. Elles n'ont pas intérêt à m'embêter en fait. Il faut vite leur recadrer. Non, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des filles qui sont vraiment géniales. Pleines d'enthousiasme, toujours dans la bonne humeur. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir parce que ce n'est pas des âges très faciles quand on voit ce qui se passe autour de nous. Mais les miennes sont très agréables. Oui, j'ai écouté à peu près ce qu'il se disait dans les écoles en ce moment pour apprendre à l'éducation sexuelle. Ce matin, je suis tombé d'un wagon de pommes. Mais je ne vous en parlerai pas là. Preuve de fitness, je disais, quand on y va avec Karine, elle a une patate incroyable, musique tout à fond. C'est le but parce qu'il faut que les gens s'amusent. Le sport, ce n'est déjà pas très rigolo. Donc si on y va sous la contrainte, ce n'est pas top. Le but, c'est que les gens s'éclatent, s'amusent. Et puis c'est mon tempérament. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi un peu la différence. C'est que pas de prise de tête. Moi, je me suis toujours entraînée physiquement de cette manière-là. Donc je me dis que les gens ont besoin de faire la même chose. Tempérament que tu mets dans la politique, on l'a vu, puisque tu as rejoint l'équipe de Renaud Beretti, adjointe au sport depuis trois ans. Et ça tombe plutôt bien. après Michel Frugier pendant plus de 16 ans, je crois. Oui, Michel est resté à un long moment. Conseillère départementale au Pré et avec Renaud Beretti depuis juin 2021. Ou tu es dans sa délégation ? Non, pas du tout. Moi, je suis à l'action sociale et déléguée au sport. Voilà, logique. Et lui, à la culture. Oui, et aux finances. Et aux finances. Ancienne sportive du haut niveau. Et alors, je ne pensais pas à ce point parce qu'elle est discrète. Elle reste humble. Cinq records du monde de ski de vitesse. Oui. Pourquoi cinq ? Tu l'as refait chaque année ? J'en ai battu cinq. On est deux au monde. Donc, il y a Steve McKinney, un américain, et moi. Donc, je pense qu'on restera les deux seuls. Parce qu'aujourd'hui, battre autant de records du monde, c'est difficile. On voit que plus les vitesses augmentent et plus ça devient compliqué. Oui, oui. Je pense qu'on va rester. Ça monte encore, les vitesses ? Ça a été battu chez les hommes, il y a trois semaines, à 255. C'était Philippe Gottschall qui l'avait détenu un temps ? Oui, il était à 250, Philippe, mais il y a déjà quelques années. Et donc, on voit que ça augmente. Et pour toi ? Et moi, 242, mon record du monde. Non, ce n'est plus le record du monde, mais c'était mon record perso. On est compte sur des planches à 242 km heure ? Je me disais que ça faisait 21 ans que j'avais battu ce record du monde. Donc, ça fait quand même quelques années. Et aujourd'hui, les pistes ont vraiment... Changer, pas la piste en elle-même, mais améliorer au niveau du damage, au niveau du fartage aussi pour les skis. Donc, on va plus vite. On va plus vite. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je devrais réessayer, ma chère Sandra. Tu reviendrais à Vars avec moi. Tu l'as fait il n'y a pas longtemps. C'était quand que tu as remis les planches, on peut dire ? Alors, j'ai fini mon dernier championnat du monde en 2019. Donc, ce n'est pas très vieux. Et puis, j'ai remis les skis l'année dernière. Mais ça, c'est pour un film qu'on est en train de faire. Donc, il y a avec une dame qui s'appelle Sylvie Arnault. Et le film va s'appeler... C'est des petits courts-métrages, en fait. Ça s'appelle Belle Toi-même. Vieille Toi-même, pardon. Vieille Toi-même. Vieille Toi-même. Vieille Toi-même. Parce que, tout simplement, elle vient d'avoir 60 ans. Et toutes ses amies lui ont dit « Ouais, tu n'es pas chiche de faire des sports de dingue. » Et puis, donc, elle a contacté quelques anciennes sportives. Et on l'amène dans nos sports. Donc, elle a fait du ski de vitesse avec moi à Vars l'année dernière. Donc, je me suis réhabillée. J'ai remis la combine. J'ai remis les skis. Non, j'ai adoré. Et alors, t'as eu peur le jour où t'as battu les records ? Enfin, je veux dire, chaque fois que tu partais... Tu sais, nous, on parle de track quand on anime un événement. Heureusement qu'on a encore un peu le track. S'il n'y en a pas le track, on ne respecte pas son public, dit-on. Donc, comme les artistes, tu étais à Courchevel avec Laurent Gérard il y a deux jours. Il y a deux jours, oui. Voilà pour la partie hivernale du Festival du cinéma français et gastronomie avec Valérie Thullier. T'as skié, d'ailleurs ? Oui, j'ai skié avec eux. Et c'est vrai qu'on s'est bien mariés. Il y avait avec Catherine Etis aussi. Ah oui, oui, j'ai vu. On s'est bien amusés. On a vraiment pris du plaisir. En plus, la neige était juste incroyable. Il y avait un peu de neige, alors ? La neige était une neige de cinéma, un temps un peu moyen, mais on s'est vraiment régalé. C'était sympathique, alors ? C'était top, oui. Voilà. Et Laurent Gérard était annoncé président parrain officiel ? C'est ça. En fait, ces journées de rencontres, ces trois jours de rencontres, c'était vraiment pour annoncer le parrain du Festival. De cette année, au mois de juin, officiel. Du 6 au 10 juin. Et ce sera Laurent Gérard. Il est très content d'être parmi nous. Il était déjà là l'année dernière. Et ce qui fait la différence sur ce festival, c'est que les artistes n'ont aucune pression, s'amusent, prennent du plaisir à échanger avec le public. Et c'est ça qui fait que ce festival monte en puissance. Et c'est vraiment la volonté qu'on veut amener. Ils aiment vivre sur le territoire de Vex-les-Bas-et-Grand-Lac, avec le lac du Bourget, avec les bons restos, les maisons étoilées. C'est le cas aussi à Courchevel. On en parlera bien sûr avec Valérie Thulier, qui est une copine à toi, puisque tu es toujours dans les femmes d'exception. Ah oui, je suis toujours dans les femmes d'exception, ça c'est sûr. Et je n'ai pas envie d'en sortir, surtout pas. Oui, parce que tu es une femme d'exception. Je ne sais pas si je suis une femme d'exception. Sur le sport, en tous les cas. Voilà, c'est ça. À vivre, je ne sais pas, on demandera à ton mari. C'est ça. Non, mais on prend vraiment du plaisir aussi à être ensemble, à partager, à faire des choses exceptionnelles. Voilà, donc bravo Valérie, pour tout ce que tu as engendré ou démarré sur le territoire. Onse fois championne du monde. Ça, ça n'a rien avec les records. Non. C'est toujours du ski de vitesse. C'est toujours du ski de vitesse, mais en fait, les championnats du monde, c'est tous les deux ans, et on remet son titre en jeu. Voilà, donc ça a été battu en soi. Oui, ça a été fait en soi. J'ai le droit de dire ça maintenant, la radio, parce qu'on n'est plus genré, alors je ne sais plus quoi de dire. C'est de ça dont je voulais parler sur les profs. Deux globes, deux cristals, on dirait les Grammy Awards, non ? C'est avec Hugo, Hugues Grant. Non, même pas, c'est dommage. Oui, il n'était pas mal. Ça aurait été sympa. Oui, puis il est drôle. Et j'adore son humour anglais. Le globe, c'est le classement général de la Coupe du Monde, donc dès qu'on a ça dans la main, c'est vrai que c'est... Ça doit être énorme, non ? Oui, c'est énorme, oui. Pas énorme, c'est un vrai globe ? Ah oui, c'est un vrai globe, oui. En cristal ? Oui, il y a une boule avec un pied. Tu l'as à la maison ? Ah bah oui, forcément. Non, mais il y a des choses qu'on ne garde pas. La Coupe du Monde, on n'a pas le droit de la garder. Ah mais moi, j'ai toutes mes coupes. D'ailleurs, c'est des fois... Mes filles me disent, mais maman, c'est bon, tu peux les mettre dans la main. Elles en ont marre de ça. Elles en ont marre. C'est pas elle qui nettoie, mais ma première course, c'était en 1981, et c'était la Savoie-Yaourt à l'époque et on repartait avec nos sacs de yaourt. C'est pas mal, hein ? C'était génial. Elles en ont mangé, les gamines, comme ça ? Bah, elles n'étaient pas nées encore en 1981. Alors, merci pour cette bio. Karine, toujours le sourire. Ça, j'apprécie beaucoup. Et pas très patiente, non ? Est-ce que c'est une de tes caractéristiques ? Si ? J'ai appris à l'être un peu plus, mais c'est vrai que... Enfin, moi, je ne tourne pas trop autour du pot. Il faut que ça aille vite et que... T'as vu, Dodo, prends ses ongles, regarde. Comme la maman, je te dis. C'est moi qui l'ai amené à faire ça. Vous verriez les ongles qu'elle a ? Ah non, j'ai eu des ongles blancs-rouges quand même pour les chevaliers du monde. Ah bah, bravo. Ah oui, oui, oui. Où êtes-vous née, chère Karine ? Eh bien, je suis née... On attaque les dix questions de 10 minutes. Voilà, attention. Tous les mêmes, c'est ça vu autrement. Alors, je suis née avec Slébin, tout simplement. La maternité d'Xlébin, voilà. Alors, on va y venir. Donc, à la maternité d'Xlébin, parce que c'est fini maintenant. On essaie, comme moi, à la maternité d'Xlébin, pour les ex-sois. Donc, combien de frères et sœurs ? Alors, il y a les parents, déjà. Ils sont vivants tous les deux. Voilà, c'est ça. Ils ont la forme. Papa était dans le notariat ? Oui, c'est ça. Notaire lui-même ? Oui, tout à fait. À la retraite ? Oui, à la retraite, oui. Et maman, que faisait-elle ? Elle a été secrétaire, puis après a tenu des meublés sur Xlébin. Ah oui ? Eh oui. Beaucoup ? Oh, il y en avait, de mémoire, 12, 13. Je me souviens qu'il y en avait pas mal, parce que quand ils se débattent, c'est moi qui faisais le ménage. Au même endroit. Et tu payais un peu, quand même ? Même pas. Que dalle. Comment est-ce le prénom de ta maman ? Colette. Colette, vous allez voir. Elle est très chouette, mais elle aime les paupillettes. Et Colette... On l'appelle Cotelette. C'est vrai ? J'espère qu'il t'écoute. Ah, tu es frère et sœur ? Eh bien non, je n'ai que des chats. Non, je n'ai pas de frère et sœur. Ah, tu étais fille unique ? J'ai été fille unique. Est-ce que tu étais gâtée comme une fille unique ? On dit, tu sais, qu'il y a une protection particulière, ou au contraire, ils ont été, tu sais, pas notaires, c'est des métiers très sérieux. Pourtant, ton papa, c'est assez rigolo, quand même. Oui, non, mais je pense, en fait, c'est les deux. Parce que c'est plus des potes, on va dire, qu'entre guillemets des parents. Mais ça a toujours été très, très droit. Il ne fallait pas... J'ai l'impression, quand même. Oui, oui. Il a été la même chose quand il gardait mes filles. Et c'est vrai que c'est agréable. Parce qu'aujourd'hui, je me souviens des fois, quand les petites allées à l'école et que les dames de la maternelle me disaient, mais qu'est-ce qu'elles sont gentilles ? Elles disent, bonjour, merci, au revoir. S'il vous plaît. Je dis, ben, je ne sais pas, c'est la moindre des choses. Mais en fait, aujourd'hui, ça devient... Non, mais c'est étonnant. Parce que c'est la base qui va leur servir toute leur vie. C'est ça ? Même si elles veulent être élues un jour comme maman, il faut quand même mieux arriver à sourire. Je me rappelle, bon, on n'en reparlera pas là, mais lors de ta campagne à la députation, tu avais une patate d'enfer et une politesse, une tenue. C'est important, tout ça ? Ça n'a pas changé ma vie, que ce soit au niveau sportif ou que ce soit cette campagne qu'on a menée l'année dernière. Moi, je veux rester qui je suis, je ne veux pas changer. Et voilà, c'est pour ça que les gens... Allez, je vais crâner. C'est pour ça que les gens m'aiment. Ben non, mais ils t'aiment comme tu es. C'est finalement le plus simple d'être soi-même. Ah ben oui, pourquoi changer ? On nous prend comme on est ? D'ailleurs, je pense qu'on peut aimer les hommes politiques pour ce qu'ils sont, comme on aime les animateurs qu'on regarde à la télé, pour ce qu'ils sont. Si un gars comme Rechman, il est aimé, c'est parce qu'il est assez nature. Il ne faut pas changer. Voilà, donc alors, papa, maman, tu leur ferais écouter le replay s'ils n'écoutent pas le direct. Je pense qu'ils ont trouvé, je leur ai tout envoyé. On les embrasse alors. Quel métier pratiquait ? Ben, on le voit à tes parents, donc on le sait, papa notaire et maman secrétaire au cabinet. Non, pas du tout. À la Blanchisserie Babose. Ah non ! Sacrée maison, hein ! Qui n'existe plus. Ben non, mais qui a été vendu depuis... Mais ça reste quand même une grosse société d'excléments. C'est une grosse société, ouais. À l'espagnol, je crois. À Girbaud ? Non, c'est ça ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est si agressif, ils fabriquent des machines de Blanchisserie. Donnez-moi, chère Karine, des fois je te tutoie, des fois je te vois, un souvenir marquant de votre école primaire avant 10 ans. Ou alors au tour, disons. Oh là 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 ! C'est l'âge où on est tout innocent. L'assouciance. C'est ça. Mais un truc qui te vient. Bon alors là... Ça va bien venir. On a un direct qui dure 4-5 heures, donc on est bon. C'est vrai, bon ben... On peut passer, non ? Un truc avec des copains ou des copines. C'est marrant parce que là, je retrouve des copines de l'école qui étaient avec moi et avec qui j'ai toujours des bonnes relations. Tu les vois toujours ? Alors, on ne se voit pas trop. Pourtant, on habite à côté, mais c'est souvent, on va dire heureusement, merci Messenger, merci le téléphone, merci tout ça. Parce qu'on arrive à s'envoyer des messages et ça, ça fait plaisir. Mais disons que ça a au moins un avantage, la technologie, au lieu de la subir, c'est que ça apporte beaucoup de choses. Donc, WhatsApp, tout ça, c'est bien pour ça. C'est pas mal, ça permet de ne pas louper les anniversaires. C'est vrai, c'est Facebook qui te les signale. C'est ça. Alors, souvenirs marquants, du coup, je ne l'ai pas eu vraiment ? Je ne sais pas si j'en ai vraiment. Ça va te revenir, mais rappelle-toi, ou après au lycée, parce que tes études justement alors ? En fait, moi, c'était un petit peu bizarre, j'ai fait ma sixième à Garibaldi, normal. Et après, je suis partie en ski-études à Modane pendant trois ans. Et je suis revenue à Garibaldi refaire une troisième parce que, voilà, c'était compliqué. Je vais redoubler ma troisième. Mais attends, en ski-études à Modane, pour le ski de vitesse, tu avais déjà choisi ? Non, alors à l'époque, je faisais du ski alpin. J'étais bonne en ski alpin. Mais après, j'ai basculé en ski de vitesse, j'avais 23 ans. Donc, ce n'est pas si vieux que ça parce que j'en ai 37. Oui, ce n'est pas si jeune. Ça fait trembler la caméra. Parce qu'elle ne m'a pas cru, elle a vu les rides. On y croit presque, quand même. Non, mais après, quand on fait le replay, on... Oui, on est face. Oui, voilà. Merci. Donc, je n'ai toujours pas de souvenirs marquants, mais si, à Modane, raconte-moi. C'est vrai que Modane, ce serait à refaire. Aujourd'hui, je repartirais direct parce que c'est aussi l'école de la vie. On en parle souvent avec mes parents. Moi, je partais au train à 6h du matin. Oui. D'Aix. D'Aix. Tous les jours, non. Le lundi matin à 6h avec mes affaires, mon sac. Et je revenais le samedi vers 14h. Ma mère faisait tourner les machines. Je partais en composition le dimanche. Et on rentrait. Oui, oui. Donc, c'était une vie qui était très pédante. Et les calins, maman, tu les avais quand même ? Oui, c'était différent. On s'adapte. Mais c'est l'école de la vie. Parce que ça apprend à s'organiser, à se structurer, à se débrouiller seule. Aujourd'hui, je me dis, et on en parle souvent aussi avec mon père, parce qu'il me dit que quand je te posais à 6h, ça faisait bizarre. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je serais capable de laisser mes filles... Elles n'ont plus le même âge, mais je n'aurais jamais été capable de laisser mes filles partir à 6h du matin en train. Jusqu'à la petite qui a 16 ans de part en train à Annecy, je ne suis pas rassurée. Donc, tu ne m'as pas là quand tu prends en train. Je ne sais pas, mais la peur n'évite pas le danger, finalement. Non, mais en fait, on n'y pensait pas à cette époque-là. C'était... C'est vrai. C'était... Voilà, ça faisait partie de notre quotidien, ça faisait partie de la vie. Mais est-ce qu'on véhicule pas un peu la peur aujourd'hui, justement ? Oui, oui. Et que ce n'est pas toujours vrai ? Il faut quand même se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il faut quand même faire attention et il faut leur apprendre... Problème d'éducation, d'incivilité, problème de... Tout ça, voilà. On ne va pas aborder ce sujet qui sera long, mais je comprends que tu sois inquiet pour tes filles. Alors, j'allais dire, quel sport pratiquez-vous en dehors du ski ? La danse classique. C'est vrai ? Avec Sylvaine ? Ça fonctionne, Dodo ? Vous ne m'avez jamais vu en tutu, en fait, Jérôme. J'aimerais bien. Jean-Pierre non plus. On peut le faire sur la table de Radio-Croix, qui est très costaud. Elle a été fabriquée par Christophe. J'ai mes élèves qui m'ont offert un tutu, c'est pour ça que je pense à ça, un tutu orange. Tu n'étais pas dans le coup, d'ailleurs, toi, Sandra ? Non ? Et tu l'as porté ou pas ? Je l'ai porté pendant le cours, oui, tout à fait. Ah, le cours de fitness ? On ne peut pas tout dire, Karine. On ne peut pas tout dire. Alors, j'aurais voulu voir ça. Bon, mais ceci étant, pourquoi pas ? Parce que vous êtes toujours très élégante, ce qui n'empêche pas votre signe astrologique, chère Karine Dubouchet-Revol, adjointe au sport de la ville d'Aix. Ne suce que si l'on s'en sert. Sagittaire. Sagittaire. Et ça te va bien ? Oui, je pense, oui. C'est un signe... Je ne sais pas, je n'y connais rien. Non, mais est-ce que... Oui, tu sais, Andy, il y a des... Moi, je regarde, je suis... Tu regardes sur le Dauphiné ? Je regarde des fois, et puis aussi, je suis assez sur les heures miroir, aussi. Je n'arrête pas de tomber sur les heures miroir, en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Il y a un truc qui se passe. C'est l'heure qu'on voit dans les plaques d'immatriculation ? Non, non, dans le... 12h22 ? Quand tu regardes le téléphone, tout à l'heure, je regarde la pendule, c'était 12h12. Donc, je regarderai tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais il y a toujours un truc qui est... Et là, tu es un peu obsédée par ça ? Ah, je suis obsédée, donc depuis trois semaines, j'ai que ça. Et ça donne quoi ? Je ne sais pas, on verra bien. Non, mais tu as eu des lectures de ça, enfin, je veux dire. Non, mais non. Regardez 12h12, vous le dites, vous appelez Radio Grand Lac ou sur les réseaux sociaux. Une passion à hobby en dehors de ton sport, de tes filles et de ton mari. Et la tranquillité. Quand tu t'affales dans ton divan. Alors, ce n'est même pas ça, c'est d'être simplement à la maison, d'être tranquille, d'être posée, de ne pas... Alors, qu'est-ce qui fait que la politique ? On y va aussi pour ça, pour le social, rencontrer les gens, la citoyenneté, aider, l'envie d'aider, l'envie... Et puis, finalement, on n'arrête pas, quoi. En fait, moi, ce qui m'a plu dans ce domaine-là, c'est surtout au niveau des sports, c'était la continuité de ce qui avait été fait auparavant. Puisque, depuis toute ma carrière sportive, la ville a toujours été derrière, a toujours été présente. J'ai été... Alors, c'était citoyen d'honneur à l'époque, avec André Grosjean. Oui. Donc, j'ai toujours mon beau diplôme. Il en a aidé, des sportifs. Voilà, et ça a été vraiment le premier à jouer le jeu. Et puis, ça a continué derrière, jusqu'à ma dernière course en 2019, où Renaud Beretti a toujours été là. On avait fait une belle photo devant la mairie. Donc, pour moi, c'était la continuité de... C'était logique. C'était logique, c'était d'amener ce que j'avais appris pendant toute ma carrière, et de l'amener, et de la diffuser, et de l'offrir, entre guillemets, au club sportif, et que ça me fait vraiment plaisir. Les jeunes originaires d'Aix-les-Bains, on était avec André Grosjean l'autre jour. Là aussi, c'est André Grosjean qui lui a dit, tu vas être pompier, et puis tu vas rentrer à l'ASA. Bon, voilà, et puis il a eu des résultats, c'est impressionnant. Aix-les-Bains a toujours été une ville du sport, par son cadre et sa situation, les stades, le climat, la montagne, pas loin. Là, on voit quand même qu'on est dans un endroit qui est juste féerique, et on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour aller ailleurs. On a aussi bien de la voile, de l'aviron, que du ski nordique, que de l'athlète. Tu sais qu'on peut se retrouver à skier et aller se baigner l'après-midi, il y en a qui l'ont fait. Exactement, oui, c'est possible. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Tout le monde a le droit à cette question. Un petit chat, pour se faire câliner, ronronner. Et être tranquille, justement. Et être tranquille, et puis c'est notre petit surnom. On va le dire, c'est notre petit surnom avec ma petite Sandra. Mon petit chat. Ah, vous vous appelez mon petit chat ? Tu ne vas pas appeler mon petit chat, moi, encore ? Ben non, c'est Sandra. Et puis c'est l'emblème désormais sur la place de la mairie, on peut le dire, vis-à-vis de la dent du chat, que ce chat regarde de Basson-Pierre, c'est ça l'artiste. Et puis c'est aussi l'emblème du festival du cinéma français. Nos chats. Ah oui, les chats de Loulous. Loulou, 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 ils sont très beaux, d'ailleurs, plaqués à leur fin. Magnifique. Voilà, et c'est aussi l'animal qui a choisi ton boss. C'est vrai ? Oui. Je crois qu'il aime les chats. Oui, oui, oui. Quand il boucline, il y en a un qui tourne autour de lui, là, mais chez lui. Votre grand regret, s'il en est un, ma chère carrière. De ne pas avoir participé aux Jeux Olympiques. Ah. C'est magique ? Enfin, ça te paraissait magique ? Oui, ça me paraissait. Ou le résultat ultime ? Oui, j'ai attaqué en 1994 et donc je n'ai pas forcément pu participer à ceux de 92 qui étaient chez nous aux ARC. Quand on parle avec des sportifs, c'est vrai qu'ils ont l'œil qui pétille, l'œil qui brille parce que les Jeux Olympiques, c'est l'emblème, c'est sublime. Oui. L'ambiance. Il n'y a pas au-dessus, tu veux dire, parce qu'il y a tous les pays. Voilà, moi, j'ai participé. Enfin, j'ai participé. Je suis allée aux Jeux d'Albertville en tant que spectatrice et c'est vrai que déjà rien que ça, c'est... Il paraît que c'était extraordinaire. C'est phénoménal. Oui, j'espère pouvoir aller à Paris quand même, voir mes petits poulains avec soi. Et puis qu'on arrive à l'organiser entre deux grèves quand même. D'ici là, ce sera fini. Oui, j'espère. Alors, votre grand regret, les Jeux Olympiques, on peut le comprendre. Votre envie, votre souhait le plus cher, Karine Duboucher-Revoile ? De continuer à vivre la vie que je vis aujourd'hui. Vous êtes heureuse ? Oui, oui, je suis heureuse. Ça se voit ? Avec autant de passion, autant d'énergie, avec des amis autour de moi. Et quand vous avez attaqué la politique, même si elle est locale, vous vous attendiez à ça ? Vous êtes heureusement surprise, vous êtes heureuse d'être adjointe au SPA ? Ah, je suis vraie. Franchement, quand Renaud Opéretti est venu me chercher, c'est vrai que pour moi, ça a été... Ça a été vraiment... Une vraie reconnaissance ? Oui, une vraie reconnaissance. Et puis, quand il m'a demandé, je lui ai dit oui de suite. Parce que c'était, encore une fois, cette continuité. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager aussi avec l'équipe. Vous arrivez à tout associer ? Oui, c'est une question d'organisation. Oui, parce que les indemnités d'adjointe ne sont pas non plus forcément phénoménales. Bon, vous êtes au département aussi, mais vous êtes toujours prof de fitness. Oui, je continue à faire ce métier-là. C'est vrai que j'arrive un peu à bout de souffle aujourd'hui parce que, même si j'ai 37 ans... Je ne sais pas, elle a bien aimé le chiffre 37. Vous avez bien compris que c'était de l'humour. Non, non, moi j'en ai 38. Ça fait 27 ans que je fais ce métier. J'arrive au bout. C'est un peu logique aussi. J'ai appris... Enfin, je découvre d'autres personnes depuis que je suis dans ce milieu-là, depuis trois ans. Je rencontre des gens qui sont incroyablement intéressants. Et j'ai vraiment envie de peut-être passer à autre chose. On verra par la suite. Affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est dit. On est vendredi saint, je vous le rappelle quand même. Donc, la semaine sainte, c'est pas que dimanche. Moi, je n'ai pas honte à parler des fêtes de Pâques dans notre pays chrétien et laïque. Mais je voudrais vous demander, Karine, quel est votre plat préféré ? À 12h31, on a faim là, tu sens quoi ? Je pense qu'il y en a qui le savent déjà. Moi, je ne le sais pas. Elle le sait, Sandra ? C'est vraiment une copine, vous faites des bringues ensemble ? Oui. Il ne faut pas le dire. Et vos maris respectifs, laisse faire, tranquille. Donc, forcément, on est dans un pays, dans un endroit où on mange beaucoup de fromage. Donc, il y a la raclette, la tartiflette, la fondue. Même là, en ce moment ? Oui, mais tout le temps, l'été. Au mois d'où tienne, la raclette ? Ah oui, j'ai déjà mangé de la raclette l'été. C'est fantastique. Oui, c'est vrai. Dehors. Bon, dans la piscine ou pas, mais je veux dire, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ton plat préféré, c'est ça ? C'est des plats Savoyard ? Oui, moi, j'aime bien, je suis une épicurienne, j'aime quand même la très, 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 très bonne nourriture. Tu aimes la vie ? Voilà, j'aime la vie. Qu'est-ce qui vous anime, justement, à ce propos, Karine, de boucher en voile tous les jours ? Eh bien, c'est de continuer à donner cette énergie que j'ai en moi aujourd'hui, d'amener du plaisir, de les rendre heureux. Voilà, c'est déjà pas mal. Et de garder ce sourire qu'elle porte aux yeux et qu'on voit clairement, vous savez que les yeux représentent l'âme. Il paraît, ouais. Il paraît. Il faut regarder les yeux, c'est vrai. Votre actu, chère Karine, puisque c'est le moment, votre actu, là, qu'elle soit politique, professionnelle, personnelle, voilà, votre actu, puisqu'on est là pour en parler quelques instants. Après quoi, vous devenez animatrice et vous me remplacez, vous lancez le disque. Ah, tu me lances, d'accord. C'est vous qui... Non, mais on disait comme ça à l'époque. D'accord. Alors, l'actu, écoutez, nous sommes, d'un avis, suffisamment dans une ville sportive. Nous avons la joie d'accueillir l'équipe de la Namibie pour la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai. Et nous sommes en plein... Nous sommes dedans, là. Plein de préparation. Voilà, plein de préparation. Ça commence à monter en puissance. Donc, c'est vrai que c'est un gros, gros morceau. On est super heureux de les avoir. On est super fiers parce que... C'est quoi, l'hébergement, les stades ? L'hébergement, tout. Enfin, c'est vraiment tout. C'est préparation de la salle de muscu. C'est là, le terrain de rugby. Je suis passée hier. Commence à être en préparation. La salle de muscu, ça sera où ? Là où il y a la salle de la ville ? Non, c'est au G4 à Marliose. L'hôtel commence à se mettre en place. C'est toute une organisation. Et vous suivez ça de près ? Oui. On a de la chance d'avoir une superbe équipe. Pareil, qui va nous amener beaucoup de joie, je pense. Et beaucoup d'échanges. Et ça, c'est important. Oui. En plus, c'est une équipe qui vient de... C'est une équipe Nami. C'est l'Afrique ? Oui, donc ça va être génial. Voilà. Beaucoup de chaleur à Aix-les-Bains pour cette équipe. Et bravo de l'avoir... Parce qu'ils choisissent plusieurs villes au départ. Enfin, ils trient plusieurs lits. Voilà. Ils avaient plusieurs choix. Et quand ils sont venus chez nous, ils ne se sont même pas posés la question. Enfin, on les a emmenés au golf. Et là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, nous, on ne veut plus partir. Un des plus beaux golfes à l'anglaise. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était chouette. C'était chouette. Bravo, Karine Deboucher-Revoile. Vous êtes exactement au micro, à l'image de ce que vous êtes dans la vie. Je suis ravi de vous avoir accueilli. Moi, je vais m'effacer tranquillement. Je vais aller voir mon directeur d'antenne qui doit m'engueuler. Je ne suis pas pour un truc de... On a pris trop de temps, Jean-Pierre ? Non. Mais par contre, tu vas être l'animatrice et lancer le disque que tu as choisi avec un garçon que moi, j'aime beaucoup. Il y avait deux hésitations. Mais on va parler de Grand Corps Malade, c'est ça ? C'est ça. Donc, on va écouter Grand Corps Malade avec le titre Mesdames. Pourquoi ? C'est une chanson qui reflète bien finalement ce qu'on est. Vous, les dames ? Eh bien oui. Et puis, c'est tellement beau d'entendre tous ces mots de la part d'un homme. C'est vrai. Grand Corps Malade. Merci beaucoup, Karine Dubouchet, pour ce Vue Autrement. On t'a vu autrement, mais toujours très sportive avec le sourire. Nous t'embrassons. Et rendez-vous pour le replay à 18h dimanche sur le Tour du Lac Facebook, Instagram, YouTube. On va te voir encore. C'est vrai. Ouais. Super. Merci, Sandra. Merci, les copains. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada